Le coffre commence à me manquer un peu, un tout petit peu Mais la dernière vidéo où j'avais filmé, j'avais grave chaud avec ma casquette Ça me donnait trop trop chaud, même là, je sais pas, on est début avril, il fait grave chaud dans ma chambre Désolé si je commence à être tout huileux ou quoi, je sais pas, mais bon, j'ai chaud, j'ai grave chaud Et j'ai décidé de me montrer à l'état naturel, comme ça, après le confinement, je verrai l'évolution Yo les gens, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais réagir à vos wishlist sneakers En fait, cette vidéo était archi pas prévue, mais j'avais fait un sondage sur Insta D'ailleurs, si vous me suivez pas, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta, je vais vous l'en ficher quelque part sur l'écran Je vous avais posé une question simple, quelle était la paire de sneakers de vos rêves ? Ça, c'est un truc que j'adore savoir, c'est un truc que je vous demande souvent sur Insta Et là, je sais pas pourquoi cette fois, vous avez été beaucoup à répondre, ça me fait trop trop plaisir Mais du coup, comme vous avez été beaucoup à répondre, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde J'ai dit que j'allais continuer en vidéo, je vais plutôt reprendre depuis le début pour répondre à tout le monde Et faire partager ça sur ma chaîne YouTube Je me suis dit que ça pourrait être intéressant, j'espère que le concept vous plaira J'ai jamais fait ça, c'est parti Actification, je vous ai pas demandé quelle était la paire de sneakers de vraie Je vous ai demandé quelle était la plus belle paire de tous les temps Donc on va voir ça direct Donc on commence avec la Converse en collaboration avec Off-White 1.0 Moi, les Converse, je sais que ça va surprendre certains, mais je suis vraiment pas fan du modèle Je trouve que c'est grave surcoté, donc je la trouve vraiment pas ouf Je vais pas passer du temps sur chacune, je vais juste donner mon avis vite fait Et à celle-là, j'approuve pas du tout La 350 V2 taille lag, bon, le coloré est plutôt pas mal, je trouve qu'il est original Même si je dépenserais pas de l'argent là-dedans Parce que, bah, je trouve qu'il est pas assez original pour que je dépense dans une autre V2 Dans une autre 350 V2, plutôt Mais le coloré est pas mal Sean Overson, évidemment, c'est le Graal, j'ai trop trop envie de la choper Moi, c'est trop prévu que je l'achète bientôt Jordan 1 Bread ou Jordan 6 Infrared Period Bon, les Jordan, j'aime bien le modèle, mais bon, ces colorés-là, j'accroche pas de ouf La Bread, ok, à la limite, mais c'est pas un truc que j'achèterais non plus Et là, Infrared Period, je la trouve un peu trop foncée Prends la chaîne, t'as déjà une Sakai, du coup, elle peut attendre un peu Bon, ouais, enfin, ok, oui, c'est sûr, mais bon, c'est pas trop un avis, c'est pas grave Balance Sega Triple S ou Easy Cream White Alexander McQueen Les Easy Cream White, j'adore Balance Sega Triple S, ça passe Le coloré noir, blanc, vert, je le trouve pas mal Ou noir, blanc et rose, c'est pas mal aussi Alexander McQueen, je trouve qu'elles sont surcotées, mais surcotées, un truc de malade Air Max One Desert Camo, bon, je la trouve originale Les détails, ils sont plutôt sympas, donc ouais, pourquoi pas Mais je vais pas acheter cette paire Air Jordan 1 Off-White, alors là, il faudrait me préciser de quelle coloré tu parles Parce que j'en connais plusieurs La bleue, j'aime bien, la blanche et bleue, j'aime bien Aussi, c'est pas mal, faudrait juste me préciser de quelle coloré tu parles C'est les seuls que je connais, c'est de ne voir d'autres Je suis pas archi-expert ou off-white, mais ça passe, ça passe Évidemment, je vous comprenez que je fais pas que juger Vos paires de rêves pour juger vos paires de rêves C'est surtout pour vous donner de l'inspire et tout C'est pour un peu faire partager les kits de tout le monde La Yeezy 700 V3 Azale, alors je trouve qu'on a l'air Archi, archi à l'aise dedans Mais je trouve qu'au niveau des couleurs, c'est archi restrictif Le noir et le crème associé comme ça, moi je trouve que ça réduit de ouf Donc c'est pas un truc que j'achèterais du tout Mais j'aimerais bien la tester, voir comment on se sent dedans, ça a l'air pas mal La 87 Water Melon, pour l'été c'est un pur kiff, on m'a dit Alors le coloris est plutôt original, je trouve Mais il y a un truc qui me dérange Enfin, tu parlais d'été, justement, ok, ouais, ça ressemble à un melon Clairement, mais je la vois pas la porter en été en fait C'est pas des couleurs d'été pour moi C'est plus des couleurs d'automne, de printemps à la limite Mais pas d'été, mais le coloris est plutôt sympa J'aime bien le petit swouche rose La deuxième, la Woverspoon, ok, j'ai déjà dit La TN et la Jordan, peu importe le coloris, je les kiffe Alors moi, la TN, il n'y en a que deux que je veux, je sais pas s'il y en a plus Et les Jordan, il n'y a pas tous les coloris que je kiffe Je sais qu'il y en a plein qui sur-kiffe, sur-kiffe Les Jordan, c'est un truc de malade Je sais pas si c'est vraiment en rapport avec le sport ou si c'est le design que vous kiffez de ouf Mais il y en a qui sont vraiment à fond, fond, fond Moi, c'est pas le cas, mais bon, je peux comprendre ton addiction Moi, j'adore les Puma RSX, par exemple, donc je peux comprendre Air Force One Easter Egg Alors ça, c'est une sorte de fille, je pense Ah non, c'est un mec qui m'a envoyé la... Bon, après, il n'y a pas de... Enfin, tu pars ce que tu veux Après, tu sais quoi, je vais même pas commencer à juger Parce qu'il y avait une paire de Puma RSX 3 puzzle que je voulais Qui était toute rose J'ai demandé pas mal d'avis On m'a dit que ça ressemblait à une paire de filles Je veux pas du tout juger là-dessus Donc, tu pars ce que tu veux Moi, je la porterais pas J'aime pas trop comment les couleurs s'assemblaient, tu vois Le design est très original Et c'est sûr que ça fait printanier, estival Enfin, c'est pas mal pour les saisons chaudes Sean Movers One, ok, on a déjà vu Vapeur Max+, alors le modèle vapeur max tout court Moi, j'aime bien, de base Après, vapeur max+, je trouve que la smell est un peu trop grosse Non, c'est pas trop mon délire Gucci Python Oh, cette paire, je la vois tellement sur Insta Je la trouve grave surcotée Je vois vraiment pas ce qu'il y a d'original, en fait Je ne comprends pas l'engouement Le coloris est banal Ok, il y a gros Singuucci Donc, si t'aimes la marque, ça peut être pour ça Moi, je comprends pas en quoi elle est jolie, la paire Enfin, le coloris est vraiment pas ouf Après, la chape est pas mal, je dis pas Mais... surcotée 800 balles, ça, 800 balles Really ? Je suis vraiment un gros hypocrite, en fait La Chanel Overspoon, actuellement, elle est à 1000 balles Ouais, mais je la trouve belle, la Chanel Overspoon C'est pour ça, alors que là... Non, j'accroche vraiment pas Herma Sequin 4 grise La shape est plutôt pas mal Je trouve que la paire est assez... Elle est bien, elle est mignonne Enfin, pas mal Je déteste le gris, par contre, toujours, on n'oublie pas Mais la shape est plutôt pas mal Je connaissais pas cette paire, donc merci pour la découverte Pas mal, pas mal Jardin 6 Black Edition Limits Alors, j'ai eu plein de photos, plein de résultats sur cette paire Donc, je sais pas exactement laquelle c'est Parce que Jordan, j'y connais pas grand chose Mais, je trouve qu'elle est plutôt pas mal Bon, c'est encore une paire essentiellement noire, donc facile à associer Je l'achèterais pas C'est clair que je l'achèterais pas Mais pas mal, si on est dans le délire des Jordans toutes noires Je comprends Mais c'est clairement pas mon kiff Jordan 1 Pass The Torch Alors, je connaissais pas Et... bon Alors, ça fait un peu aluminium, je trouve Le coloris, ça fait un peu aluminium C'est pas vraiment un truc qui me... Non, enfin... Après, vous allez dire que je suis trop difficile Mais là, franchement, y'a rien qui me... Non, j'accroche pas, quoi J'accroche vraiment pas C'est sûr que le coloris est original, par contre Gris, j'en sais rien, mais... Non, c'est pas mon délire Wavers... Bon... Gros, c'est Waverspoon Mais moi, je valide tout Jordan 1 Chicago Off-White Alors, tu vois, pour le coup, je trouve que celle-ci, elle passe Parce que je parlais tout à l'heure des Jordans en collaboration avec Off-White Et je trouve que le coloris est plutôt pas mal Je l'achèterais pas parce que je trouve que le prix est vraiment abusé Mais je trouve que... non, elle est pas mal, elle est pas mal Je valide ce choix La nouvelle Nike Off-White Alors, là, je peux pas t'aider Enfin, gros, les nouveautés, j'y connais vraiment Ouais, en fait, moi, j'apprends toujours les sorties après, après, après C'est des eaux, désolé La Sean Overpool, les jeux de matière, les couleurs et le fait que ce soit une hybride Bah oui, clairement, c'est un bijou Pour moi, c'est la Jordan 1 Chicago Off-White Ouais, pfff, ouais, j'aime bien aussi Air Jordan 1 Chicago, bah ouais, je la préfère même à la Off-White, moi Et en plus, elle est moins chère, donc, ouais, pfff, je valide de ouf C'est une des Jordans que je voulais acheter, d'ailleurs J'en voulais pas énormément, mais celle-ci en faisait partie C'est une des Jordans les plus classiques, je pense Mais une des plus voulues Elle marche très bien, j'aime bien, je valide Air Jordan 1 Chicago Off-White, ok, on a déjà vu Jordan 4 Cores, la grise ou la 90 Desert Off-White Ah, c'est une Jordan, mais vraiment toute grise Vraiment, pour le coup, toute grise, c'est pas du tout mon délire Mais c'est vraiment parce que j'ai un problème avec le gris, hein Désolé, ça peut être ton délire, c'est pas du tout le mien Chacun ses goûts, mais moi, je l'ai pas du tout La 90 Desert Off-White, c'est une paire que je vois énormément aussi Je trouve que le coloris est original Mais je trouve aussi qu'elle est largement surcotée Clairement, je la trouve simple, en fait Je trouve qu'elle ressemble à du sable Enfin, elle me fait penser au sable, quand je lui avoue, enfin J'accroche pas de ouf, mais je con... Non, je comprends pas l'engouement autour Mais je peux comprendre que des personnes l'aiment C'est pas mal Clairement, je dépenserais pas là-dedans, mais elle est plutôt originale Waouh, alors là, je connaissais pas du tout cette paire Air More Up Tempo Three Colors Alors, waouh, putain, elle est archi J'ai jamais vu un design comme ça de toute ma vie Alors, pour le coup, c'est ultra original, c'est clair Mais moi, j'accroche pas du tout Parce que je trouve que ça limite de ouf, en fait Il y a déjà trois couleurs sur la paire, il est vraiment en mode bloc comme ça C'est compliqué à porter, ça Pouf, c'est vrai que cette paire, c'est qui tout double Il n'y a pas de juste milieu, en fait Soit on aime, soit on n'aime pas Le coup, j'aime pas Moi, j'adhère pas à ça En plus, moi, qui fais du 45, je trouve qu'elle fait vraiment grand, 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 grand pied Donc là, c'est pas pour moi Jardin 11 Prom Night Bon, encore une fois, une paire toute noire Franchement, je m'attendais à des paires colorées, les gens Donnez-moi des paires colorées Donnez-moi de quoi bouffer, là Non, c'est pas trop mon délire La shape, il n'y a pas de souci Mais toute noire comme ça, avec la semelle bleue foncée Moi, en fait, les paires, je les achète parce que Elles pètent, elles claquent, elles doivent Ça doit être une claque visuelle C'est ça, mes paires préférées Certes, j'ai des paires simples Mais en fait, j'ai pas des paires sobres ou neutres Tu vois ce que je veux dire Celle-ci, je les trouve neutres et sobres Jordan 6 Infrared Elle est noire, mais avec des petits détails flash, tu vois Donc elle est plutôt pas mal Ça, j'aime bien Je l'achèterai pas, évidemment, parce que je n'ai pas envie Les petits détails rouges, là, pétants, comme ça Je trouve ça vraiment pas mal Et non, celle-ci, je valide Celle-ci, pour le coup, je valide J'aime bien Là, chez Jordan, normal, tu vois Mais vraiment, le rouge pétangre, là, comme ça, j'aime bien Jordan 1 Retro 13th Anniversary Laser Alors, je connaissais pas du tout Le premier mot qui me vient à l'esprit quand je vois cette paire, c'est Poussière Je suis pas trop fan du coloris Je le trouve un peu trop simple Mais je le trouve original Vous avez grave kiffé les Jordan J'allais pas que vous kiffiez autant les Jordan, en fait Nike, LD, Waffle, Sakai et Sean Overspoon Bah, évidemment, j'allais de ouf C'est les deux paires que je veux le plus en ce moment Donc, ouais, validé Air Force 1, peu importe le coloris Alors, ça, c'est archi vaste, mon gars Mais, ouais, je suis d'accord avec toi C'est une paire qui passe partout Une paire basique Moi, j'aime bien Yeezy Core Black White Les Yeezy, je connais Maintenant, les coloris, je connais pas trop Ah, celle-ci C'est une paire qui date de ouf, ça Ok, bah, moi, je la trouve plutôt pas mal J'achèterais pas non plus Parce que je trouve que le... Bah, je trouve qu'elle en vaut pas trop la peine Mais je trouve que le design est plutôt pas mal Faut bien se rappeler que dans toute la vidéo, c'est que mon avis, hein J'ai beaucoup vu sur Insta cette paire Pas beaucoup en vrai, je dois le dire Ouais, enfin, c'est une paire simple Une paire qui passe bien Je valide cette paire C'est une Yeezy, elle est confortable, propre Ouais, pourquoi pas Nike, Mag ou Jordan 1 Wow, putain, la paire On dirait un jouet C'est futuriste de ouf Ah, j'aime bien C'est plutôt pas mal J'achèterais pas Enfin, parce que j'assumerais pas de porter ça Clairement, je le dis Mais le design est plutôt pas mal Pourquoi pas Pourquoi pas Ou Jordan 1 Jordan 1, bah, c'est trop vaste Je comprends le délire pour certaines Jordans Après, il faut préciser le coloris Sinon, c'est pas trop agressant Mais ouais Ouais, Jordan 1, je suis d'accord Mais entre les deux, la Sean Woverspoon Alors, il parlait de la Saikai Ou de la Sean Woverspoon Moi aussi, c'est la Sean que je veux le plus Entre les deux, pour l'instant Avec, euh... Franchement, les gens qui participent Au questionnaire comme ça Et qui mettent des réponses hors sujet J'ai tellement envie de vous claquer Allez, vous trouvez une vie C'est pas possible Jordan 4, Coors Black Vous kiffez vraiment les Jordans Je suis choqué J'étais pas au courant Pas mal La shape est pas mal Après, c'est une paire toute renoire Bon, c'est vraiment pas mon délit En fait, j'y arrive pas J'ai acheté une paire toute noire Mais c'est juste pour la porter En hiver et en automne Quand il pleut, tu vois C'est pas pour me dire Parce que c'est une paire stylée Je peux pas trop la juger J'achèterais pas Mais bon, c'est une paire basique Qui peut aller avec plein de choses En fait, voilà Je vais dire ça comme ça Sean Sean Woverspoon Jordan 4, Bread Ah, pas mal On dirait un Lego Elle est pas mal J'aime bien les petits détails de rouge Pour le coup, ça donne du peste Parce que là, sinon, c'est du noir Du blanc et du gris Donc des couleurs vraiment Vraiment très très neutres J'achèterais pas Parce que je trouve qu'elle ressemble Trop à un Lego Mais pas mal Jordan 1, Off-White Avec les lacets violets Je sais pas si tu voulais dire Avec les lacets violets Ou la couleur violette Alors, je sais pas De quelle paire tu parles Il faudrait une photo, en fait Mais... Ouais, pourquoi pas Les lacets violets Je trouve que ça peut être original Pour se démarquer Pourquoi pas Moi, je suis d'accord SW, Sean Woverspoon Évidemment, t'as capté On valide Il y en a une autre, là Hi, Content Engine Mais je veux pas passer sur ton profil Et je veux pas m'abonner Si tu veux que je te remarque Like mes photos Ça, je trouve que c'est plutôt correct Tu vois, parce que ça peut être bien Ça peut donner la force Mais il me voit pas Un vieux message sur un questionnaire Qui est très important On déconne pas Avec des trucs comme ça Je suis désolé Donc elle parle sûrement De la chaîne Woverspoon Je suis d'accord, je suis d'accord Ah bah oui, Woverspoon juste après Follow me and I follow you Alors voilà, vraiment C'est le gars qui a rien à foutre De mon questionnaire C'est un gros manque de respect En plus, c'est la dernière réponse Que j'ai eue Je suis dégoûté Je fais archi pas de follow Il est fou lui Donc malheureusement On termine sur cette réponse là J'espère que la vidéo vous aura plu Les gens, ça m'a fait plaisir De un peu voir Quelles étaient les paires Qui vous faisaient rêver Genre les plus belles paires De tous les temps Ce qui est encore plus cool C'est que j'avais pas du tout prévu De faire une vidéo comme ça C'est vraiment Quand j'ai vu toutes vos réponses Ça fait trop plaisir Donc si vous voulez encore plus participer N'hésitez pas à aller me follow sur Insta Les vidéos comme ça Où je réagis à vos paires de rêves Ou les vidéos où je réagis à vos looks Je trouve que c'est vraiment 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 pas mal Je vous mets dans le petit Je sais pas si c'est de ce côté Ou de l'autre Une vidéo où je réagis à vos looks Je vais peut-être faire une autre catégorie de vidéos Ou c'est vous qui réagissez à mes looks Parce que pour l'instant La seule vidéo comme ça Que j'ai faite C'est une pote qui réagissait à mes looks Je vous la mets aussi dans le petit Je sais pas de quel côté ça J'ai jamais fait ça N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé de cette vidéo Les gens Portez-vous bien Et tchuss